Eh, dis, c'est quoi l'agroforesterie ? Tu vas voir, c'est très simple. Prenons un champ de céréales, mettons du blé, et un pâturage, pourquoi pas un élevage de moutons. L'agroforesterie, c'est le fait d'associer aux cultures ou aux pâturages des buissons, des haies ou des arbres. On peut les planter en rangée, ou de manière aléatoire, à l'intérieur ou au bord des champs. Chaque arbre a sa propre utilité. C'est pourquoi on utilise différentes variétés, comme des noyés, des pommiers, des cyprès, etc. Et l'arbre, dans tout ça, il sert à quoi ? Tout un écosystème évolue grâce à l'arbre. Son feuillage a une double utilité. Il permet d'abriter les cultures du vent, et une fois les feuilles tombées, celles-ci fertilisent le sol. Les racines sont elles aussi importantes. Elles filtrent l'eau et empêchent l'érosion du terrain. Au bout de quelques années, notre petit arbre, devenu grand, produira du bois de chauffe ou de construction. Enfin, l'arbre héberge toute une biodiversité. Les oiseaux sont très pratiques, car ils se nourrissent d'insectes et de rongeurs, véritable fléau pour les plantes. Les abeilles, quant à elles, pollinisent les cultures. En plus de ça, l'arbre met les bêtes à l'abri de la chaleur. Pour le plus grand bonheur de Roselyne.